Je déroge aujourd'hui quelque peu à ma ligne éditoriale pour parler d'un film qui n'est pas sorti au cinéma mais dont il est nécessaire de parler. Il a été produit par Netflix, pour Netflix et malgré tout présenté au Festival de Cannes. Il a fait pas mal polémique sur beaucoup de sujets et en plus il y a un super cochon géant à l'intérieur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Okja, le film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho à qui on doit notamment le Transpersonage ou encore Memories of Murder. Vous le savez tous certainement, Okja a été présenté au Festival de Cannes en compétition officielle et ça n'a pas plu à tout le monde. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Okja ne peut pas sortir dans les salles de cinéma françaises. Pourquoi ? Parce qu'Okja a été produit par Netflix, pour Netflix, pour que Netflix le diffuse sur sa plateforme. A lui forcément, c'est pas dans la vocation de Netflix de produire des films dont il ne pourra pas récupérer l'investissement. Or, en France, selon la chronologie des médias, une invention bien de chez nous, Netflix doit attendre trois ans pour pouvoir diffuser des films qui sont sortis au cinéma. En gros, si un film sort au cinéma le 25 juin 2017, il ne pourrait être sur Netflix que le 25 juin 2020. Si Okja est sur Netflix, il ne peut pas être dans les salles. Et si Okja est dans les salles, il ne peut pas être sur Netflix. C'est clair, non ? Si vous voulez en savoir plus sur cette aberration franco-française, parce que là les règles que j'ai énoncées ne sont valables que chez nous, je vous invite à regarder la vidéo de In The Panda qui parle de ça, parce qu'honnêtement, il l'explique très très bien et je ne vais pas refaire son taf. Donc à Cannes, évidemment, on a râlé. Le cinéma, ça se consomme sur grand écran et sur grand écran seulement, non ? Qui sont ces gens qui produisent des films qualité cinéma pour une plateforme de streaming ? Enfin, ça n'a pas de sens, enfin voilà. Polémique, polémique, blablabla, on va mettre à main l'industrie, ils ont déjà imaginé qu'ils allaient perdre des millions dans l'histoire, enfin voilà. Et par-dessus tout, on a Amol Devar, le président du jury cette année, qui en a rajouté une couche en déclarant publiquement « Je ne pense pas donner un prix à un film qui ne sortirait pas en salle ». Bam ! Cannes, le festival qui avait donc tenté une mini-rébellion en programmant un film Netflix en compétition officielle a rétro-pédalé direct et a fait un communiqué disant « Tous les films de la compétition officielle devront désormais sortir en salle. » En France en tout cas. On est donc toujours aussi archaïque. Donc, hormis les chanceux qui étaient à Cannes cette année, impossible de voir Ogja sur grand écran en France. Et c'est assez dommage, parce que ça aurait franchement valu le coup. Dès l'ouverture du film, on se rend compte que c'est un vrai long-métrage de cinéma qui n'a pas à rougir des autres, que Netflix a les moyens de ses ambitions, on va dire, hein. Ceux qui n'avaient pas encore compris en sont maintenant convaincus. Le film aurait franchement été magnifique dans de bonnes conditions. Moi, je me suis contentée de ma télé avec Netflix dessus. Après la polémique qui a largement servi à faire la pub du film, entre enfin dans le vif du sujet. Le film s'ouvre sur Tilda Swinton qui dirige une multinationale à la communication assez sympathique et qui a un projet d'envergure. Ils viennent de découvrir l'existence de super cochons qui pourraient nourrir des milliers de gens qui crèvent de faim. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore exactement comment ces super cochons se comportent et on veut voir comment on va réussir à les faire grossir le plus possible. Donc, qu'à cela ne tienne, on prend 10 ans et pendant 10 ans, on envoie 26 super cochons chez les éleveurs du monde entier. Et on regarde lequel grossit le plus vite. Évidemment, c'est le cochon de Corée du Sud qui grandit le plus vite possible. Et bien, du coup, il va falloir le ramener en Amérique. Le problème, c'est que ce super cochon-là, Okja, il a grandi avec une petite fille qui ne veut pas du tout laisser partir son super cochon. Non, 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 elle veut rester avec lui et elle va vraiment le faire savoir. Le premier quart d'heure du film installe les personnages. On se retrouve dans les montagnes sud-coréennes, c'est verdoyant, calme, le bonheur et on se rend vite compte que ce super cochon, totalement imaginaire, est vachement bien rendu parce qu'ils se font hyper bien dans le décor et hyper bien dans l'action. C'est presque crédible. Là, on s'attache à la relation qu'il noue avec la petite fille. On les voit évoluer ensemble, on comprend très très vite ce qu'il va se passer et après ce moment de calme et de volupté, le film se transforme en road trip hyper dynamique de sauvetage de cochon. Parce que oui, ce cochon, il intéresse finalement pas mal de monde. Il intéresse d'abord la fillette qui représente une certaine innocence, la tradition, un amour un peu pur. Le cochon, il intéresse aussi la multinationale représentée par Tilda Swinton qui veut récupérer son investissement. forcément. Le cochon intéresse aussi des activistes menés par Paul Dano, mi-pacifistes, mi-terroristes un peu quand même, qui veulent prouver quelque chose et marquer les esprits. Et le cochon, il intéresse aussi un sorte d'Ace Ventura un peu bizarre joué par Jack Gyllenhaal qui lui représente le fait de devenir fou par le succès, par la notoriété et par l'image. En fait, on se rend compte que tout le monde court après ce cochon, mais pas pour les mêmes raisons. Après, on peut en déduire ce qu'on veut comme parallèle dans la société, qu'est-ce que représente vraiment le cochon dans notre société. C'est un peu les questions que veut soulever Bong Joon-ho avec ce film. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout le monde court après la même chose pour des raisons diverses. Ça a l'air manichéen, tout ça quand même. On a l'impression qu'il y a les bons et les méchants, mais Bong Joon-ho arrive un peu à nuancer tout ça. Il y a quand même le groupe d'activistes qui, malgré qu'ils se veulent pacifistes, n'arrivent pas à mener leurs actions de la manière dont ils voudraient et causent quand même pas mal de violences et sont quand même un peu forcés de se remettre en question. D'un autre côté, on a la multinationale qui normalement est la méchante chose, mais n'est pas seulement méchant, très méchant. Le personnage de Tilda Swinton n'est pas seulement quelqu'un d'extrêmement mauvais. On lui donne des raisons finalement d'être comme ça. Dans ce film, Bong Joon-ho ne s'amuse pas à diaboliser les humains qui sont les visages de ses corporations, mais plutôt le système lui-même. Je ne sais pas si le film a une visée clairement végane. Je ne connais pas les idéologies alimentaires de Bong Joon-ho, ça m'intéresse finalement assez peu, mais je pense que le film a un certain pouvoir de pouvoir faire évoluer certaines mentalités ou en tout cas de pousser certaines personnes qui le désirent certainement déjà à devenir végétarien ou végétalien. Moi c'est pas vraiment mon but, enfin moi je suis omnivore, je compte le rester pour diverses raisons qui ne regardent que moi. J'ai été moi-même un peu dégoûtée par certaines scènes du film. Je pense donc qu'il y a effectivement une volonté de choquer, même s'il aurait pu être bien plus poussé et bien pire. Pour moi, Ogja c'est un pamphlet, dans le sens où il utilise un peu d'imaginaire, d'humour et de raillerie pour dénoncer quelque chose. Et ce que Bong Joon-ho veut dénoncer, ce n'est pas le fait de manger de la viande, c'est plutôt les pratiques de l'industrie agroalimentaire et surtout les OGM. J'ai bien aimé le film, mais contrairement à In The Panda qui nous tease avec ça depuis Cannes, pour moi, on n'est pas au chef d'oeuvre quand même. Je trouve que le propos reste finalement assez simpliste, parfois léger, voire un peu niais, enfin surtout la fin. Ça c'est vraiment ma sensibilité de personnel qui parle, mais moi j'ai simplement eu l'impression de voir une aventure à regarder en famille pour faire comprendre aux enfants que tout le monde n'est pas beau, que certaines entreprises vont parfois un peu loin dans ce qu'elles veulent amener. et que tout ce qu'on nous donne à bouffer n'est pas forcément bon. Côté technique, la réalisation du film est vraiment très bien. Je trouve ça hyper dynamique, hyper immersif, ça ne laisse pas vraiment le temps au spectateur de se reposer, comme ça on est vraiment mis dans l'action à partir du moment où c'est parti, j'entends. Et ça ne vous lâche pas, et ça vous entraîne, donc c'est finalement assez agréable à regarder. Après, comme je dis, c'est une question de sensibilité. Moi, bon, que ce soit de nouveau une gamine qui soit un peu l'héroïne du film, ça commence à me gaver, parce qu'on voit un peu ça partout en ce moment, c'est vraiment le truc à la mode. Après, c'est la manière dont c'est raconté avec cette légèreté, moi, qui m'a un peu déplu, mais je le dis encore une fois, ça, ça ne regarde que moi. Le personnage joué par Jack Gyllenhaal, par exemple, aurait pu être bien plus exploité parce que c'était un personnage hyper intéressant que finalement on voit assez peu dans le film. Il avait aussi d'autres choses à apporter au contexte, je trouve. Il est... Alors, il est dans le surjeu, voire complètement, mais ça fonctionne vraiment avec l'univers. Si on peut encore dire un mot sur le casting, c'est que j'adore les trois acteurs principaux, on va dire, Gyllenhaal, Paul Dano et Tilda Swinton. C'est des acteurs qu'il est vraiment intéressant de suivre parce qu'ils arrivent et ils n'ont pas peur de s'échapper des sentiers battus d'Hollywood et d'aller voir ailleurs ce que le monde peut leur proposer comme rôle et comme cinéma un peu plus intéressant. Récemment, Paul Dano, il a fait un film avec Daniel Radcliffe qui s'appelle Swiss Army Men qui n'est pratiquement pas sorti chez nous, je crois, et qui était à mourir de rire, complètement indépendant et très très drôle. Le titre d'A Swinton aussi, on la voit dans de grosses productions hollywoodiennes, c'est sûr, mais aussi dans des petits films indépendants. Moi, je pense encore toujours à We Need to Talk About Kevin qui était absolument génial. Netflix a vraiment permis à ce film de voir le jour qui n'aurait peut-être pas pu exister autrement. J'en suis assez persuadée. Voilà, donc ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il arrive à amener des débats et des discours qu'on n'aurait pas forcément eu sans lui, finalement. C'est un film agréable à regarder, vraiment fait pour, je pense, toute la famille, avec une créature imaginaire hyper bien insérée dans le monde. Ça fonctionne, on y croit à cette histoire de super cochon. La réalisation est assez dynamique, assez immersive pour qu'on reste dans le film tout le temps. Après, moi, personnellement, ce qui m'a déplu, et bon, j'avais de très très grandes attentes de Ogja, ça c'est sûr, donc j'ai été forcément un peu déçue. J'ai trouvé le propos, des fois, un peu simpliste, un peu léger. J'ai pas aimé comment on emmène tellement le spectateur par la main pour lui expliquer des choses. J'ai pas trouvé ça toujours très subtil, en fait. Voilà, malgré la balance du manichéen, on va dire, Ogja, ça reste gentil. Et j'ai parfois eu l'impression de voir un peu un film anecdotique, un peu éducatif, pour les plus jeunes. Voilà, j'en choque peut-être en disant ça. Moi, c'est ma sensibilité. Oui, peut-être que je n'ai plus un esprit d'enfant. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, si vous avez Netflix, il n'y a aucun souci, vous passerez un bon moment, mais pour moi, ce n'était pas non plus la claque que je m'attendais à prendre. Mais c'était bien foutu. Voilà, je vous invite à regarder mes autres vidéos, à lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr, et si vous êtes toujours là à m'écouter parler, cette semaine, là, hier, est sorti un film chilien que j'ai vu à la Bérinale qui s'appelle Une femme fantastique. Il est dans les petits cinémas indépendants, et honnêtement, c'est une merveille. Je vais bientôt écrire dessus. En tout cas, je vous encourage aussi à aller voir celui-là. dans le film.